Bonjour à tous, on va voir aujourd'hui pourquoi une image sur InDesign peut être pixelisée et pourquoi elle peut être pixelisée aussi sur un PDF qui est édité et ne pas l'être sur un fichier InDesign. Donc, dans un premier temps, quand on est sur InDesign et qu'on importe des images, vous voyez qu'ici j'ai une image qui se trouve en haute définition. Celle-ci est également en haute définition et pourtant elle est pixelisée. Dans le cas où cette image est pixelisée, vous pouvez en fait, ici, dans Affichage, cliquer sur Aperçu de la surimpression. Ça va en fait éliminer les pixels et vous voyez que mon image est en meilleure qualité maintenant. En fait, c'est simplement l'affichage de InDesign qui va pixeliser tout simplement pour que ce soit plus facile et c'est seulement si on applique en fait l'Aperçu de la surimpression qu'il va afficher l'image dans la meilleure qualité possible. Dans le cas où votre image est encore pixelisée, malgré justement le fait qu'Aperçu de la surimpression soit coché, c'est tout simplement parce qu'en fait elle est trop agrandie par rapport à sa taille réelle et que du coup elle va être pixelisée dans tous les cas puisqu'en fait on a trop agrandi l'image donc les pixels sont visibles. Vous voyez qu'ici, si je la réduis un petit peu, elle va être un peu moins pixelisée. Autre chose aussi du coup, toutes les images que vous mettez dans InDesign apparaissent dans ici Lien. Pour rappel, si ça n'apparaît pas sur le côté, vous l'avez ici dans Fenêtre, Lien. Et vous voyez du coup que mes deux images que j'ai importées apparaissent. Il peut arriver parfois en fait qu'en cours de route, pour une raison x et y, mes images du dossier d'appartenance, donc là ici ces images-là viennent de mon dossier images, soient déplacées. Donc cette image-ci et l'image que j'ai utilisée qui doit être celle-là, je vais les mettre dans un autre dossier, par exemple celui-ci. Ce qui va se passer, c'est que maintenant, mes images en fait vont, quand je vais exporter mon PDF, être pixelisées. Donc on va faire le test tout de suite. Voilà, j'exporte mon document. Et là du coup, si je clique sur mon fichier, je vais avoir des images en qualité pas terrible. Pourquoi elles sont en qualité pas terrible du coup ? Alors après ça dépend, il y a des fois où ça fonctionne pas trop mal, mais à l'envoi, vous risquez de voir que du coup c'est pixelisé. Tout simplement parce qu'en fait, le lien qui est créé dans InDesign ici est perdu. Et on le voit tout simplement parce que vous avez le petit panneau point d'interrogation. Ce point d'interrogation, du coup, il vous dit, InDesign est parti chercher l'image dans son dossier qu'on connaît, donc le dossier images, et il les trouve pas. Tout simplement parce qu'en fait, le cheminement qu'on lui a fait enregistrer quand on a importé les images, n'est plus valable, puisqu'on a changé les images de documents. Donc pour que vos images ne soient pas pixelisées et que les liens soient toujours du coup actuels, il suffit de double-cliquer et d'aller du coup rechercher tout simplement votre image dans le bon dossier. Donc là, je suis sur le crâne, je sélectionne le crâne, je fais ouvrir. Ok. Ce qui fait que vous voyez là, il m'a réédité le lien parce qu'il a retrouvé du coup le bon dossier de base, et ça permet d'avoir des images du coup de bonne qualité. Généralement, du coup, il vous prévient. Vous voyez que quand j'ai exporté mon PDF, il y a eu un message d'erreur qui disait, attends, il y a des liens manquants au niveau des images. Donc faites attention à ça. Vérifiez que vous n'avez ni le panneau point d'exclamation, ni le petit panneau rouge du coup de point d'interrogation qui demande où sont vos images. Voilà. Donc à bien retenir, InDesign montre des prévisualisations en fait de vos images. Il va créer un cheminement, un lien du coup vers le dossier dans lesquels elles sont rangées, ce qui fait que quand du coup il va exporter le PDF, pour éditer ce PDF, en fait, il va aller les chercher. Si elles sont déplacées, il ne les retrouve pas, donc il édite quelque chose d'une qualité qui est moins bonne, médiocre parfois. Voilà. Donc on ne déplace pas ces images en cours de route quand on fait un fichier InDesign, on les range dans un dossier qui ne bouge plus, où on vérifie du coup que les liens sont bien édités. Donc on vérifie que les liens sont bien édités.